Non, 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 bah non, non, je refuse d'en parler Oh allez Kassas, c'est pas grave si ta vidéo de l'an dernier n'est plus valable C'est pas la question Qu'est-ce qui se passe ? Kassas veut pas faire la vidéo sur à quoi pour pas donner raison aux rageux qui disaient qu'il y aurait une troisième saison Ah, mais tu sais c'est pas grave, elle était quand même super bien ta vidéo sur les rumeurs C'est la plus vue de la chaîne Ça n'a rien à voir, moi vivante, je ne parlerai pas de cette merde sur cette chaîne Ça, ça comptait pas ! T'es pas cool Euh, tout va bien, pourquoi vous criez depuis tout à l'heure ? T'es pas nous, c'est Kassas Je crie pas Elle veut pas parler d'Aqua parce que sinon ça fausse les rumeurs sur la saison 3 Mais ça fausse rien du tout Si les petits menteurs qui prenaient haut et fort qu'il y avait une saison 3 un jour savaient Pourquoi ils ont pas mentionné le concept d'Aqua avant si vraiment ils étaient au courant, hein ? Parce que jusqu'à maintenant c'était Euh, gna gna, la suite ce sera avec Ora et Zumi Même que ce sera la fille de la déesse à l'Aqua Bah voyons ! Et mon cul en 3D aussi, il a pris un café qui est-tu au côté il y a 6 ans ? En plus, elle fait même pas partie du projet De toute façon, il faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter Pour comprendre que ce genre de propos ne sont que des tissus de mensonge Bah alors, pas besoin de t'énerver, madame ? J'énerve si je veux ! À quoi c'est de la merde ? Ils ont battu des records d'incohérence en un chapitre ! Bon, ça suffit, calme toi s'il te plaît grande soeur, de toute façon c'est moi le chef Donc on va faire cette vidéo, comme ça chacun pourra dire ce qu'il en pense et ce qu'il ressent Et tout le monde sera content ! Ok ! Coucou tout le monde, c'est Mario de La Porte du Paradis Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pichy 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 Aqua Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Pichy 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 Alors avant tout on va faire un bref résumé du chapitre 1 pour se remettre au bout du jour Bah avant d'en parler Donc on découvre Rucal, la fille de Lucie, qui déménage Et que quelques pages après on la voit retourner à la mère Qui sauve un garçon, dans l'instant scénario très simple Qui du coup, quelques temps après se retrouve au baûle avec exactement le même garçon Mais qui ne sait pas du coup que Rucal c'est la même fille que la sirène qui l'a sauvée Et à la fin on assiste à l'anniversaire de Rucal avec la révélation comme quoi c'est une sirène Et j'en dirai pas plus parce que je trouve que ce dernier détail c'est clairement le pire Alors comme l'a dit Mario dans le résumé Bah on va suivre l'histoire des aventures de Rucal Putain Rucal mais déjà c'est quoi ce nom ? Merde c'est moche et... Bon déjà comme on l'a dit dans notre dernière vidéo La fille et la mère ont exactement la même tronche Et là elles ont quasiment le même prénom C'est du foutage de gueule Le manga s'ouvre sur une première page anecdotique Où on voit apparemment Rucal et je suppose son crush là Dont je me souviens plus du nom Qui se seraient rencontrés certainement quand ils étaient gamins Et qui se font la promesse de se souvenir et de se revoir Pourquoi ? On sait pas J'espère que ce sera expliqué plus tard parce que pour l'instant putain c'est de la merde Donc Rucal qui ne sait apparemment pas qu'elle est une princesse sirène Pourquoi ? On sait pas Elle va sauver la vie de ce fameux mec Evidemment elle prend la forme d'une sirène Ce qui paraît logique puisque si c'est une sirène quand elle touche de l'eau Elle est censée te transformer Donc ça veut dire que potentiellement Rucal si elle ne savait pas que c'était une sirène Ne s'est pas lavé pendant 17 ans c'est génial On continue dans les incohérences Ce mec là fait bizarrement partie de son nouveau bahut Oh dis donc que le scénario est bien foutu Et évidemment il se souvient pas que c'est elle qui l'a sauvée Puisque techniquement c'était pas elle Enfin c'était elle mais c'était la elle sirène Enfin voilà vous avez compris c'est de la merde C'est le même scénario que Lucie et Kaito Calme toi madame Non Et enfin donc on termine sur évidemment l'anniversaire de Rucal Puisque c'est ce qui fait l'objet de ce premier chapitre Où Lucie donc sa mère Qui est censée être la déesse à quoi je rappelle Puisque à la fin du manga elle est devenue la nouvelle déesse des océans Lui avoue qu'elle est une sirène En se transformant avec Anon et Rina sous ses yeux Donc Lucie va te faire voir déjà Parce que t'es censée être une déesse Qu'est ce que tu fous en sirène avec ton putain de collier de princesse Et ensuite pourquoi avoir attendu que ta fille ait 17 ans Pour lui avouer que c'était une sirène Voilà je veux dire à la limite Mettons déjà elle sait pas que c'est une sirène Déjà ça c'est bizarre Parce que dans la première page on voit clairement qu'elle est au courant Visiblement Pourquoi ne pas lui avoir révélé que c'était une sirène à 13 ans En sachant que 13 ans c'est quand même un âge très symbolique chez les sirènes Puisque c'est le passage à l'âge adulte Donc ça veut dire que potentiellement elle n'a pas fait sa cérémonie Et du coup bah suite à cette brève analyse Si on peut appeler ça comme ça J'ai une théorie Et même si je suis pas fan des pertes de mémoire De l'amnésie tout ça C'est quand même un prêt scénaristique vachement Vachement facilitant Et vu la merde qu'est ce premier chapitre J'espère Dieu s'il vous plaît Que la raison c'est ça Pour moi Rukia savait que c'était une sirène quand elle est née Parce que je vois pas pourquoi Lucie Qui est quand même la daise des océans Qui adore l'océan Et son père Kaito Qui est quand même un serveur professionnel Je vois pas pourquoi ces deux là Auraient caché à leur fille Ses origines de sirène et de pantalacienne Bref Donc pour moi Quand Rukia est née Elle savait que c'était une sirène Voir même elle est née dans l'océan Dans le château de Lucie C'est possible Mais il y a eu un problème Entre temps Qui fait qu'elle a certainement dû perdre la mémoire Ou je sais pas quoi Parce qu'à la fin du manga Lucie dit bien que Les océans sont de nouveau agités Donc il y a un nouveau danger Et donc elle aurait perdu la mémoire A cause de ce nouveau danger Et peut-être que suite à ça Ses parents l'auraient préservé de l'océan Et qu'ils ont décidé d'attendre Qu'elle grandisse et qu'elle mûrisse Pour lui rappeler Qui elle est vraiment Voilà Je l'espère Vraiment Que c'est ça Parce que sinon On est vraiment très mal parti C'est tout pour moi Tu es une sirène Rukia Ensuite à mon tour De donner mon humble opinion Alors Quand j'ai lu Ah quoi du coup Via la traduction anglaise Que la plupart des gens Trouvaient sur Instagram J'étais quelque peu perplexe Parce que je me suis demandé Plusieurs fois C'est un manga Mermaid Veloody Vous êtes sûr ? Vous n'avez pas confondu C'est pas le Chojo cliché Avec le gars Super populaire Et la meuf Qui vient d'arriver Et tout Vous êtes sûr ? Je me suis vraiment posé la question Parce que Il y a quasiment Presque À part Bon du coup Le love interest Qui en parle Que ouais Lui il est intéressé Par les sirènes Par qui cherche Celle qu'il a sauvée Déjà je me suis demandé Comment il a fait Pour pas capitcher Que c'était elle Parce que Elle n'avait pas vraiment Changé physiquement Quand il a réouvert les yeux Quand il a failli se noyer Et ensuite Je me suis posé Une rafale de questions Du même type que Cassas En criant beaucoup moins Bien évidemment Mais eux Ah si tu criais madame Style Pourquoi Déjà Un petit détail Qui m'a fait tiquer Pourquoi Lucie Quand elle se rende Du coup en sirène Elle a son collier De princesse Et quand Le Rukia Ou je sais pas Comment ça s'appelle Elle se transforme aussi Elle a un autre collier Ils sont douze colliers C'est le collier de qui Je comprends pas Sors du trou du cul De la déesse Voilà Madame C'est les polies Et ensuite Bon On va expliquer Que le fait Que ça fonctionne Que quand elle se lavait C'est pas transformé en sirène Bon on peut expliquer Rapidement Par le fait que Peut-être Vu que c'est pas complètement Une sirène Elle est à moitié Porte racienne Je vous rappelle Bah ça fonctionne pas pareil C'est à certaines conditions Mais ça n'a toujours aucun sens Bah juste Pourquoi attendre 17 ans C'est vrai qu'il y a 14 ans Elle symbolise pour les sirènes Passage à l'âge adulte Il y a 21 ans même La majorité japonaise Donc pourquoi 17 ans ? Juste pour que Big Reveal Ouais salut ma fille Je vais à l'anniversaire Oh en fait t'es une sirène Ça n'a pas de sens Et soyez honnête Le cliché du love interest Ouais il a rencontré une meuf Si mystérieuse Et tout Il est tombé in love direct Oh ça vous rappelle pas quelqu'un ? Ouais en plus Le cliché du prince noir Déjà c'est quoi ce surnom ? Il est éclaté ? Le prince noir Oh regardez moi Je suis Dark Sasuke Et en plus Ils ont plagié aussi Sugar Sugar Une Avec leur truc de prince Et encore pire Il est 5 fois mieux que l'autre Ouais Kurosuna Pour Kassas Qui se met plus de son nom Et qui ne veut pas s'en tenir Oui bah je sais pas s'il a un nom de merde Oh Oh et comme par hasard Le love interest C'est un surfeur Wow Qu'est-ce que le monde est bien fait Non mais franchement Il a en plus son physique là Comme on l'a dit Dans la vidéo précédente C'est une fusion Entre quasiment tous les love interest De Pichy Pichy Pich Il ressemble à Taro Licto Avec un peu de Maceiro Dents Saupoudré De Kaito Mais en plus Soyez honnête Il y a quoi de Kaito Dans son physique Regardez là Haut en bas Il y a quoi de Kaito Il y a rien de Kaito Dans son physique A cette dame Je suis sûre Qu'elle a dit que Ruki Avait 17 ans Juste pour expliquer son physique Parce qu'elle a pas pu l'expliquer Dans la même mélodie C'est un peu trop tard Du coup Juste pour justifier Qu'elle a l'air plus âgée On a mis à aller 17 ans Ca va être simple Mais en plus Il pouvait pas faire en sorte Qu'elle soit plus âgée Puisque techniquement Si Ruki a 17 ans Je rappelle que ses parents En 32 ans Ca veut dire qu'ils l'ont eu A l'âge de 16 ans Donc potentiellement Lucy était enceinte A la fin de pur C'est vrai qu'on avait fait la remarque Logiquement Lucy et Kaito En 32 ans Ruki a 17 ans Fait de la soustraction Ca veut dire que Donc Lucy soit Elle est tombée enceinte A la fin du tome 6 Donc quand ils ont fait crac crac Soit c'est juste Après la fin de pur Mais genre vraiment tout juste Hein Donc dites vous que quand vous lisez A partir du tome 6 Ce que vous lisez c'est Les aventures de Lucy Enceinte En train de sauver les océans Maman badass Ah et j'ai oublié de mentionner la personnalité horrible du love interest Pour l'instant Je ne l'aime pas Je pense que personne ne l'aime Il fait genre qu'il va embrasser Lukia Alors qu'après il lui fait Lol non J'embrasserai que la syrette qui va sauver PTDR Et lui c'est un connard Ensuite elle vient juste te présenter Et lui il fait Lol t'es qui Et oh la tronche que tu fais le matin Euh non Si vous êtes pas quelqu'un qu'on veut aimer en fait monsieur En fait les mecs on dirait un sauce choupant Genre en mode du bien de Les gens Bah totalement hein Mais moi je dis ça va finir en Ouais le meilleur ami du gars Il va finir avec la meilleure amie de la meuf Comme dans tous les jeux de jeux classiques hein C'est euh Pourquoi chercher original ? Ah oui oui D'ailleurs on en parle de sa meilleure amie Bonjour personnage oubliable Juste à présenter A mettre en contexte Oui elle sert juste à présenter Ou alors révélation Ils ont tellement pas d'originalité Qu'ils vont faire comme Lucie avec Anon Si ça se trouve le meilleur ami du gars va aussi s'intéresser à Lukia hein Soyons clichés jusqu'au bout PTDR la nouvelle meilleure amie de Lukia là à l'école Excusez moi Anon 2.0 Bah c'est clairement ça hein En plus elle s'appelle Sango Sango veut dire corail en japonais Waouh Bah oui je vous ai dit c'est une sirène Je suis obligé Bah oui Tout est lié Du coup ouais tous les trucs vont avoir un apport avec les sirènes ou loups Vous allez voir Chose drôle Le love interest du coup s'appelle Kurosuna Kurosuna qui signifie du coup bah sable noir en japonais Et le sable bah c'est sur les plages lol Non mais soyez honnête en plus regardez notre trio favori Vous voyez un petit trait de vieillesse Un petit trait de maturité sur leur visage tout doux et mignon Elles sont restées figées dans le temps ou alors c'est un truc de sirène on sait pas Rina elle a rajeuni Ah la la en plus vraiment la question du Lucie Femme au foyer Bah pardon Femme au foyer C'est pas censé être une déesse des océans super puissante Et d'ailleurs comment il veut expliquer ça plus tard tu sais quand il va y avoir le méchant et tout Comment il veut expliquer que super déesse Lucie déesse avec Makina elle va pas arriver pour se défoncer Mais en plus je sais pas ton père c'est ton père c'est le roi pontarassien Ta mère c'est la déesse des océans Toi t'es même pas au courant que t'es une sirène ça n'a pas de sens Et en plus excusez moi mais la scène où elle va sauver son futur chéri là C'est pas pratique de nager avec une nageoire Genre je pense pas que c'est pratique du tout Essayez de nager avec une palme vous quand vous êtes à la piscine Je sais pas Et non mais on a tous oublié de parler de truc Les chara design, le dessin mon dieu Ouh Faut survivre au nouveau style de dessin d'Anna Maury Parce que là c'est de l'art abstrait Ce n'est plus de l'art tout court C'est du Picasso Juste la scène où Kurosuna là il plaque la fille de Lucie contre un mur Y'a rien qui a du sens Juste Kassas va mettre un petit zoom hein Regardez comment elle tient le livre qu'elle a en main Elle ne le tient pas ça flotte dans les airs ça ne tient rien Ça n'a pas de sens Bref Donc je suis le même envie de Kassas hein S'il donne pas une escuille de béton pour toutes les incohérences qu'on a vu Bah putain J'arrête la chaîne Voilà je me barre Parce que Marmé maudit n'aura plus de sens pour moi C'est bon à nouveau Non Kanna Ne t'en vas pas Alors alors Comment décrire mon avis de Marmé maudit à quoi ? Choqué déçu J'avais un minimum d'espoir quand on avait eu les images mais euh Non mais là j'ai plus rien Je suis le désespoir pour cet avenir de... Y'a rien qui soit Rien L'héroïne c'est Lucie à deux balles en moins bien L'histoire c'est... C'est un mélange de plagiat de la petite sirène 2 avec euh... La saison 1 Euh... Ces histoires de deux princes La prince mort, prince blanc c'est n'importe quoi Le mec... Le stop qu'il lui a fait à Rukia c'est pas possible Ça se fait pas ? Non en vrai non vraiment y'a rien qui va je trouve ça aberrant Déjà Lucie elle est censée être déesse meuf tu fais quoi t'es juste femme au foyer Maintenant t'as régressé dans l'estime de tout le monde Parce que la place de la femme c'est à la cuisine Exactement ! Là vous voyez j'ai envie de faire comme Homère Me laver les yeux à l'eau de Javel Vraiment c'est merveille Mélodie à quoi c'est euh... Non c'est pas possible c'est... Y'a rien qui va des personnes c'est... C'est n'importe quoi Rukia c'est un copier-coller plus si on voit bien comme... J'ai dit euh... Lucie, Kaito, Anon et Rina euh... Ils ont vieilli ou c'est comment ? Enfin genre ils ont... Limite ils faisaient plus vieux dans les saisons pures et normales Genre vraiment non vraiment je sais pas y'a trop de... En plus y'a trop de facilité scénaristique Genre le mec il est surfeur comme de par hasard Rukia le sauve d'un accident de... Dans la mer justement bah comme de par hasard En plus cette blonde à ça sait pas qui a les sirènes mais bon... Encore mieux ! Genre vraiment euh... Achète toi un cerveau meuf ! Obligé d'attendre 6-7 ans pour contre-rével mais... C'est pour contre-rével que t'es une putain de sirène mais tu devais t'en rendre compte toi-même débile ! Ouais je vais m'arrêter là parce que sinon je vais... Du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Bon euh... Concernant ce premier chapitre de Merman & Melody super... Euh... Merman & Melody à quoi pardon parce que pour moi c'est aussi qualitatif que l'autre... Alors, déjà, on nous met bien dans l'ambiance incohérence, comme quoi Lucie est une mère au foyer, donc tu te dis déjà « Ouh, elle a 17 ans, elle ne sait rien de ses origines ! » Du coup, elle pense que sa mère est une simple femme au foyer. Et, bon, Kyto, surfeur professionnel, ça, c'était quasi inévitable. Il n'a pas de peuple sans qu'elle régnait, techniquement, et c'était son rêve, donc là, au moins, on a un bon truc concernant un perso. Bon, ça va peut-être être le seul bon truc. Ensuite, on a la scène hyper recyclée, de toute façon, tout est recyclé quasiment. Donc, du coup, elle sauve son âme interesse. Même la scène en son, on ne comprend pas vraiment. Surtout qu'après, on a encore du recyclage avec la rencontre au bahu. Bon, même si là, c'était un peu parfum, avec l'espèce de faux baiser, là. D'ailleurs, c'était méga drôle, cette page. De quoi bien faire rager. Mais, voilà, c'est vraiment, je trouve ça vraiment claqué. Bah, je pense que comme tout le monde, le pire, c'était surtout la fin, avec l'anniversaire qui se finit en révélation, complètement what the fuck, parce que tu ne sais pas pourquoi ce moment-là, tu ne sais pas pourquoi ils se sont dit, bah tiens, on va faire ça pour d'ici 17 ans, durant son anniversaire. Donc, bah, clairement, la fête d'anniversaire, en plus, elle est en couille. Et, voilà, ça n'a aucun sens. La mise en page, donc, alors, personnellement, j'ai cru que j'avais skippé des pages en lisant ce chapitre 1, tellement que, bah, c'était pour les trois quarts incompréhensibles. Ouais, j'avoue, ça va super vite. Et je ne comprends vraiment pas comment on peut faire du recyclage pareil. En tout cas, bon, je pense que comme tout le monde, le chapitre 1, il a donné un goût vachement amer, et ça fait très peur pour la suite. Même si, bon, on peut encore avoir espoir que ce soit... Bah, techniquement, on ne sait rien du scénario pour le moment, et puis on ne connaît aucun... Enfin, on n'a aucun développement pour ce qu'on a comme peu de nouveaux persos pour le moment. Donc, on peut peut-être avoir un espoir là-dessus, même si, bon, je pense que comme pour beaucoup, c'est mort. Quand j'ai lu ce chapitre 1, la même mélodie, sachant que c'est mon deuxième manga préféré après Dragon Ball, je me retrouvais, il y a cinq ans en arrière, en train de regarder le épisode 5 de DBS, qui était complètement ignoble. J'avais exactement la même sensation de dégoût et de haine. Non, vraiment, et puis, surtout que, bon, ça n'a pas été très nuancé dans la vidéo, mais il y a les dessins aussi. Surtout que, bon, ça fait encore style, du coup, début 2000, etc. Sauf que, bah, on n'est plus en début 2000. On a l'impression d'être retourné en arrière, que ce soit temporellement, ou même niveau travail de Pinkan Amoré, vu que, bah, clairement, elle a regressé. Et on voit qu'elle a quand même des sacrés talents de scénariste comparé à certains fans qui écrivent des bonnes fanfic. Et non, vraiment, j'attends vraiment de voir la suite, parce que, en soi, je pense que là, c'est surtout une erreur d'introduction, même s'il y a beaucoup de recyclage, en espérant que ce recyclage, il soit nécessaire pour la suite. Et, bah, j'attends de voir l'antagoniste, etc. Tiens, tiens, une mangaka qui fait du recyclage pour inventer une suite à l'histoire à laquelle elle a participé sans l'autrice ? Oh, ça me rappelle quelque chose, ça, dis donc. Bon, bah, voilà, en ce qui concerne, bon, la review du chapitre 1 d'Aqua, en espérant que la review du chapitre 2, du coup, le mois prochain, si tout va bien, ne sera pas aussi salée que celle-ci. Surtout que, bon, clairement, si ça continue dans ce rythme-là, sachant beaucoup de haine concernant les chapitres qui sortent. Ça se trouve, on ne verra jamais la fin de l'autre, et ça serait quand même con, parce que, bon, on a attendu ça quand même vachement longtemps. Et aussi, petite annonce, vous pouvez lire le chapitre 1 de l'Aqua, du coup, en sous-titré français, sur le Discord, parce que, bah, notre cher Kassas ça te traduit pour vous, voilà. Donc, d'ailleurs, aussi, pour parler de la main, je me dis que ça peut toujours être fou. Donc, nous, on va vous laisser. Bye bye ! Plus plus ! Salut ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501